... Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, pour notre moment de silence, j'ai pensé le faire pour ces gens au Saguenay. On le sait qu'il y a beaucoup d'événements qui feraient qu'on pourrait faire le moment de silence, mais ce qui se passe actuellement au Saguenay, avec les glissements de terrain qu'il y a, depuis le 13 avril, le mois d'avril, on a eu des évacuations pour 77 habitations qui ont dû être évacuées. Et de ça, ça porte à 180 sinistrés. Le 13 juin dernier, encore, il y a une résidence qui a été complètement emportée. Je pense que ces gens-là, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. On le sait que tout le monde reste près des berges ou un glissement de terrain. Ce qu'on constate, ça peut arriver à tout le monde. Je pense que si vous voulez bien, on va prendre ce moment de silence pour eux. Merci. Alors, je vais prendre d'abord une proposition pour l'ouverture de la séance de ce soir. Et Gert-Charret. Proposé. Et Gert-Charret s'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncou. OK. Maintenant, nous allons aller pour l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour vous a été transmis vendredi avec tous les documents. Donc, vous avez pu tous s'en prendre connaissance. Alors, sans en faire la lecture ce soir, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer l'ordre du jour tel que présenté? Je propose. Proposé à M. Leclerc et appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Merci. À ce moment-ci, je vais juste rappeler peut-être aux gens dans la salle, quand ils peuvent prendre la parole, c'est qu'avec l'ordre du jour, de la façon qu'il est fait, vous pouvez prendre la parole au point 5, qui est la période de questions des citoyens, ou encore à la fin, on a le point 16 aussi, qui est la période de questions des citoyens, ou encore l'autre moment, c'est lors des dérégations mineures. Donc, on a une dérégation mineure ce soir au point 10.11 et au point 10.12. Ça fait que ce sont vraiment les moments où est-ce que les gens du public peuvent prendre la parole. Parfait. Alors, on va poursuivre. Pour séance de consultation publique, le point 3, donc 3.1, on n'a pas de sujet ce soir. Le point 4, le procès verbal de la séance du 16 mai 2022. Alors, encore là, vous avez eu votre document vendredi, vous avez été en mesure de prendre connaissance du procès verbal de la séance du 16 mai. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Degg. Luc Degg propose et s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Question, commentaire concernant l'heure du jour? Excusez-moi, le procès verbal. Non. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Donc, c'est à l'unanimité. Alors, nous sommes au point 5, qui est à ce moment-ci la période de question des citoyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire s'adresser à ce moment-ci? Parfait. Donc, nous allons poursuivre tout de suite. Le point 6, qui est la correspondance au 17 juin 2022. Alors, encore là, vous avez reçu le sommaire de la correspondance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la correspondance qui nous a été adressée? Ça va pour tout le monde? Parfait. Ça fait qu'on peut poursuivre. Le point 7, qui est administration générale et gestion financière. Donc, le 7.1, nous avons la liste de comptes au 31 mai 2022. Alors, je vais demander à Mme Marie-Hélène, s'il vous plaît, de nous faire la présentation des comptes. Oui, alors, on a une liste des comptes qui totalisent 2,581,037,56 sous. Les dépenses principales concernent les comptes à payer pour une somme totale de 880,000, dont 645,000 en honoraires professionnels de part et d'autre, incluant les codes de part de la MRC, puis également 50,000 pour le contrat de fusion environnement pour la collecte des matières recyclables puis des ordures. Ensuite, il y a également, pour ce mois-ci, tout le capital et intérêt des différents règlements d'emprunt. Alors, on a pour 510,000 de capital et intérêt à payer pour différents règlements d'emprunt et les payes pour les employés pour une somme de 133,000, ce qui équivaut aux dépenses principales pour le dernier mois, qui totalise, je le répète, 2,581,037,56 sous. Puis, pour rappeler que M. Denoncourt a fait la vérification de l'ensemble des factures suite à la présentation qui a été faite par le service des finances ici à la Ville d'Amour. Merci, Mme Duport. Alors, M. Denoncourt, vous êtes passé à l'Ontel-de-Ville pour vérifier tous les comptes, toutes les factures? Effectivement, et comme ça concordait, je propose l'adoption de la liste des comptes. Parfait. C'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt, appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, merci. Merci. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Le point 7.2, qui est les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Je vais donc vous faire la présentation des faits saillants. Alors, chers contribuables, citoyens et citoyennes de la Ville d'Amoukoué, en tant que mairesse, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, conformément à la loi sur les cités et villes. Pour ce qui est du rapport du vérificateur externe, les états financiers 2021, audités par la firme Mallette, ont été présentés à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 mai 2022. Dans son rapport, le vérificateur indépendant exprime une opinion favorable à l'effet que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie, pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau du rapport financier, les états financiers au 31 décembre 2021 indiquent des revenus de 11 742 190 810 $ et des dépenses de 11 162 713 $, se soldant donc par un excédent de 580 097 $. Cet excédent découle principalement de l'augmentation importante des revenus extraordinaires suivants. On a la croissance du rôle d'évaluation et des droits de mutation plus importants qu'anticipés, les locations de la salle communautaire pour les cliniques de vaccination, la bonification du contrat de dénagement avec le ministère des Transports du Québec et du programme d'aide à l'entretien du réseau routier octroyé par le même ministère. Par ailleurs, la fermeture temporaire des infrastructures récréatives, conformément aux exigences de la santé publique, aura permis des économies de coûts avec une diminution des dépenses plus importantes que les pertes de revenus ainsi engendrées. Bien entendu, ces écarts favorables par rapport au budget déposé sont une très bonne nouvelle pour la Ville d'Amcoui, car ils auront permis de réaliser diverses actions afin de limiter la charge fiscale future des citoyens. À la séance extraordinaire du 6 décembre 2021, le fonds de roulement a été remboursé en totalité de manière anticipée. En cours d'exercice, certains projets d'investissement ont été réalisés au comptant plutôt que par emprunt ou par le fonds de roulement. À la fin de l'exercice, une provision pour dépassement de coûts de projets d'investissement a été constituée. L'excédent d'exercice fait passer le surplus libre à 1 816 927, soit 16 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Le niveau du surplus libre respecte maintenant le seuil minimal que s'est fixé la Ville, soit 15 %. Et rappelons quand même que le surplus représentait 9 % en 2019. Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre le seuil recommandé, qui est de 25 %. Le taux d'endettement demeure stable, tant qu'à lui, soit 96 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Le solde du surplus affecté à des fins de développement se chiffre à 357 000 en 2021. Ces sommes permettront de limiter le recours au financement pour la réalisation de projets de développement résidentiel, commerciaux et industriels entamés en 2021. Finalement, l'année 2021 marque la réalisation de projets d'investissement majeurs, notamment la reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse, un projet réalisé dans un contexte particulier et largement subventionné. Rappelons que ce projet a mérité à la Ville l'obtention du prix Jacques-Aimont, décerné par la Fédération des villages-relais du Québec. J'ai ici la statuette qui nous a été remise. La photo était dans le journal, mais c'est encore mieux de la voir ainsi. Alors, nous avons également procédé à la construction de la rue des entrepreneurs, un projet non subventionné, mais rentable grâce aux ventes de terrains et aux revenus de taxation attendus. Le Conseil municipal est très satisfait des projets réalisés au cours des dernières années et est convaincu que la situation financière actuelle permettra à la Ville de poursuivre la réalisation des projets prévus au plan quinquennal d'immobilisation. Projets qui auront un impact positif sur le niveau de services offerts aux citoyens et citoyennes et à leur qualité de vie. Alors, voici, c'était les faits saillants pour notre état financier 2021. À ce moment-ci, je vais prendre une résolution pour accepter que ce rapport soit diffusé sur le site Internet de la Ville d'Amoukoui. Alors, est-ce que quelqu'un y prend à en faire la proposition? Égitte Charest. Égitte Charest en propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Merci beaucoup. Question, commentaire? On demande le vote. Non, c'est à l'unanimité. Ensuite, un petit recul. 7.3, qui est le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, pour le règlement numéro 911-22 décrétant une dépense et un emprunt de 640 000 $ pour la reconstruction de la patinoire extérieure PLA. Alors, ici, je vais laisser la parole à M. Vincent, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un simple dépôt du certificat. Donc, la tenue du registre a eu lieu le 7 juin dernier ici à l'hôtel de ville. C'était ouvert de 9 h à 19 h. Il y avait un avis public qui avait été au préalable affiché sur le site Internet et aussi sur les babillards. Puis, en fait, il n'y a eu personne qui s'est présenté lors de cette journée pour manifester son intérêt à ce que le règlement soit soumis aux personnes habiles à voter. Donc, il y a quand même 4 989 personnes habiles à voter. Il y a eu zéro demande. Donc, il est réputé être accepté. Donc, il est réputé. Il est envoyé au ministère des Affaires municipales pour approbation. Bon, les devoirs sont faits. Merci beaucoup, M. Paradis. Le 7.4, maintenant, que le procès verbal de correction du 16 juin 2022 pour la résolution numéro 2022-04-132. Là aussi, ça va être un dépôt. Je vous laisse, M. Paradis, s'il vous plaît? Oui. C'est en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes qui permet aux greffiers de venir corriger, bien, déposer, en fait, le procès verbal de correction. Ça fait qu'il a été réalisé, là, par moi-même, là, pour venir corriger un numéro de lot. Un numéro de lot qui, on devait lire, là, 3 165 258, alors que c'était indiqué 259, là. Donc, c'était quand même un erreur, là, qui était évidente à la lecture des documents qui vous avaient été soumis, là, incluant la promesse d'achat qui avait été signée, l'avis d'inscription, l'ordre du jour. Donc, c'est vraiment pour venir régulariser ça. Donc, ça vous a été déposé. Merci, M. Paradis. Le compteur a continué à tourner, puis on a monté d'un gif. On a passé de 258 à 259. C'est ça. Parfait. Merci. Le 7.5, qui est la relocalisation de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel pour le transfert de la demande d'aide financière du programme réfection et construction des infrastructures municipales, qui était le RICIM, au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est le RICIM. Alors, Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce cher gouvernement qui est généreux envers les municipalités, qui nous donne des sous, mais qui change souvent les noms de programmes pour bien nous mêler. Alors, la ville d'Amco avait appliqué dans le programme RICIM, qui était le programme de réfection et construction des infrastructures municipales pour le projet de relocalisation de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel. Ce programme est devenu le RICIM. RICIM, qui est le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Alors, la résolution vise à demander au ministère de transférer notre demande qui a été approuvée du RICIM vers le PRACIM pour qu'on puisse avoir les mêmes aides financières, mais on doit se soumettre aux nouvelles modalités. Alors, c'est de confirmer ce transfert-là, d'autoriser la direction générale, le directeur du service de développement économique ou toute autre personne mandatée par celle-ci à présenter la demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales pour ce projet qui est la relocalisation de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel. De confirmer que la ville a pris connaissance du guide du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. De s'engager aussi à payer la part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment qui sera subventionné. De confirmer que la ville, si l'option d'aide financière pour son projet assumera tous les coûts qui sont non-admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Alors, c'est l'engagement qu'on prend envers le ministère des Affaires municipales. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc, c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, merci. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.6, qui est la renonciation à la clause de préférence d'achat pour les immeubles du parc de Maison-Mobile, pour les secteurs Rue Valmont, du Sommet et des Forges. Ça va être M. Paradis, s'il vous plaît? Oui. Donc, c'est comme vous l'avez dit, en fait, la Ville d'Amcouy n'a pas intérêt à bénéficier de la clause de préférence d'achat sur les immeubles du parc des Maison-Mobile, secteur des rues Valmont, du Sommet et des Forges, puisque tous les terrains ont été construits depuis la vente des terrains. Donc, il est recommandé au conseil municipal de renoncer à cette clause de préférence d'achat que la Ville pourrait détenir sur les lots suivants, soit 3 165 304, 3 165 305, 3 165 272, 3 165 284, le 3 165 285, le 3 165 286, le 3 165 287, le 3 165 288, le 3 165 281, 4 223 472, 3 165 283, 3 165 291, 3 165 290 et finalement le 3 165 289 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia. Donc, c'est la recommandation. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Degg. M. Degg, il s'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, merci. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est à l'unanimité. À présent, le 7.7 qui est la permission d'Hydro-Québec pour le lot 6 433 47 du Cadastre du Québec pour la construction et maintien de la rue des entrepreneurs dans une servitude d'Hydro-Québec. Pour la désignation des signataires, donc, M. Vincent, s'il vous plaît. Oui, il est recommandé d'accepter les termes de l'entente de permission qui est intervenue avec Hydro-Québec pour une partie du lot 6 433 147 qui est située dans la rue des entrepreneurs. C'est au bout de la rue. Ça concerne la virée, donc, pour le prolongement et le maintien de la rue des entrepreneurs. C'était nécessaire, en fait, étant donné qu'il y a une servitude inscrite pour les lignes hautes tensions d'Hydro-Québec. La Ville devait respecter un certain nombre de conditions qui étaient inscrites dans cette entente-là. Puis, c'est d'autoriser la mairesse et moi-même à signer l'entente pour et au nom de la Ville d'Amcouy. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc, elle s'est appuyée par? Luc Degle. M. Leclerc, question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 7.8. Entente de gestion forestière des terres publiques intramunicipales 2022-2027 avec la Société d'exploitation des ressources de la Vallée pour la désignation des signataires. Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui. Alors, la Ville d'Amcouy souhaite poursuivre son partenariat avec la Société d'exploitation des ressources de la Vallée afin de lui confier l'exploitation des terres publiques intramunicipales. Une rencontre a eu lieu le 31 mai 2022 où la Ville d'Amcouy a été représentée par M. Égide Charest, conseiller. Suite à cette rencontre, il y a eu une présentation du nouveau partage des bénéfices proposés à même l'entente. Considérant cette nouvelle proposition convient à la Ville d'Amcouy, il est recommandé au conseil municipal de renouveler l'entente avec la SER pour les cinq prochaines années, soit jusqu'au 31 mars 2027 pour exploiter, en fait, des terres publiques intramunicipales, puis de désigner la mairesse et le greffier à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amcouy. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charest. M. Charest propose et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. À présent, le 7.9, qui est le plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du lac Matapédia pour la saison d'opération 2022. Mme Dupont. Oui. Alors, à toutes les années, la CERV dépose à la Ville d'Amcouy les travaux qu'ils souhaitent faire sur les travaux, sur les lots intramunicipaux. Fait que c'est l'ensemble des travaux qui est supposé d'être fait. C'est sûr et certain que des fois, les opérations peuvent changer en cours d'été, dépendamment de la fameuse maladie qui attaque… La tordeuse. La tordeuse. Merci beaucoup. La tordeuse. Alors, ça se peut qu'il y ait des modifications en fonction de tout ça. Mais sinon, ça résume assez bien les travaux qui souhaitent être faits. La société a élaboré le plan d'intervention forestière en conformité avec les exigences autant de la MRC de la Matapédia que les lois et règlements applicables pour les lots intramunicipaux. La CERV invite la Ville d'Amcouy à lui transmettre une résolution énonçant son engagement à abrouver le plan annuel. Alors, c'est ça l'objectif de la présente résolution. Il est recommandé d'accepter le plan annuel d'intervention forestière pour les lots intramunicipaux proposé par le comité de gestion. de la Société d'exploitation, où la Ville d'Amcouy est représentée par M. Égith Charest pour le territoire de la Ville couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Parfait. Merci. Qui veut en faire la proposition? Égith Charest. M. Charest s'est appuyé par… Luc Daigle. M. Daigle, merci. Question, commentaire? Ce qu'on demande le vote, c'est donc à l'unanimité. Le 7.10, qui est l'acquisition du lot 3 165 111 du Cadasse du Québec pour la désignation de signataire. M. Paradis. Oui. Donc, il est recommandé d'autoriser l'acquisition du lot 3 165 111 au montant de 613 et 69, puis de désigner la mairesse et moi-même pour signer l'acte de vente notarié et tout document afférent. Parfait, M. Paradis. Merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, s'est appuyé par… Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Excellent. 7.11, qui est la politique de gestion des requêtes et des plaintes. Je vais demander à Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant que le Conseil municipal souhaite poursuivre son objectif d'excellence dans les services offerts aux citoyens, considérant que le Conseil est à l'écoute des citoyens du territoire et veut tenter, dans la mesure de ses moyens, d'améliorer les services municipaux, considérant qu'il est opportun d'adopter une politique et des procédures visant la gestion des requêtes et des plaintes pour permettre aux citoyens de mieux communiquer leurs demandes, voire même leur insatisfaction, il est recommandé au Conseil municipal d'adopter la politique de gestion des requêtes et des plaintes qui a été mise en place au cours des dernières semaines. Parfait. Merci, Mme Dupont. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci. C'est appuyé par… Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, avec l'adoption aussi de cette politique-là pour la gestion des requêtes et des plaintes, j'invite vraiment les citoyens, que ce soit une requête ou une plainte ou quoi que ce soit, d'appeler justement ici à l'Hôtel de Ville. et on a Mme Jenkins qui est là pour répondre, pour prendre l'appel, compléter le formulaire et le faire suivre. Fait que je vous invite vraiment à prendre ce chemin-là qui devrait… qu'on espère va améliorer le service aux citoyens. Alors, le point 8, maintenant, nous passons au niveau des ressources humaines. Alors, 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 17 mai au 20 juin 2022. Alors, c'est tout simplement un dépôt. Est-ce qu'il y avait quelque chose, Mme Dupont? Non, ça va? C'est correct, hein? Bien, si vous avez des questions, je vais en faire plus. Non, c'est ça. Ça va, ça va pour tout le monde. Le 8.2, qui est la politique portant sur le harcèlement, cette fois-ci pour adoption. Donc, je vais demander à M. Vincent, s'il vous plaît. Oui. Donc, en fait, la Ville d'Amcouy a une politique portant sur le harcèlement. C'est par la résolution 2004-318 qu'elle avait été adoptée. Elle avait été révisée une première fois en 2018 par la résolution 2018-582. Il y a lieu de procéder à certaines modifications pour y ajouter la notion de violence au travail. Donc, il est recommandé au Conseil d'adopter la politique portant sur le harcèlement, qui modifie donc la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel, afin d'y inclure la notion de violence au travail, puis d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer la politique. Merci, M. Parasie. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est à l'unanimité. Moi, je vais juste rajouter tout simplement, c'est sûr, quand on parle de violence, c'est autant la violence physique que psychologique. On parle aussi de violence interne. Donc, ça peut être entre les employés, les employés de tous niveaux, ou même la violence externe. Ça veut dire qu'on n'acceptera pas plus qu'une personne qui vient de l'externe, vienne faire violence ici, à la ville d'Amcouy, que ce soit vos employés ou autres. Tout simplement. Alors, maintenant, nous allons passer au point 9, qui est travaux publics et hygiène du milieu. Alors, 9.1, qui est la demande au ministère des Transports du Québec pour le permis d'intervention et de voirie pour l'année 2022. Je donne la parole, s'il vous plaît, à M. Paradis. Oui. Considérant que la ville d'Amcouy doit exécuter des travaux dans l'emprise de route à l'entretien du ministère des Transports, considérant que la ville doit obtenir une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, considérant que la ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la ville s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec, considérant que la ville d'Amcouy s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Il est donc recommandé de demander au ministère des Transports les permis d'intervention requis pour les travaux qui vont être exécutés au cours de l'année 2022 dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère, de demander au ministère d'accorder une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, de demander qu'aucun dépôt de garantie ne soit exigé à la Ville ou de la part du ministère pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permis d'intervention au nom de la Ville. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, c'est appuyé de? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, merci. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point 9.2, qui est la reconstruction de la rue des Forges pour le décompte progressif des coûts numéro 4 pour acceptation. Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est d'accepter ce décompte progressif pour la somme de 319 791 $ et 89 sous taxes incluses pour les travaux effectués entre le 16 mai au 7 juin 2022 à être versés à l'entrepreneur, les entreprises Elmichaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction de la rue des Forges qui poursuivent leur cours actuellement. Merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? M. Charest. M. Charest, c'est appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 9.3, qui est l'appel d'offres publiques, l'acquisition d'une pelle hydraulique sur roue usagée pour adjudication du contrat. Je laisse la parole à M. Paradis cette fois-ci. Oui, il y a un appel d'offres publiques qui a été lancé le 5 mai dernier qui concerne l'acquisition de la pelle hydraulique sur roue usagée. Une seule soumission a été reçue, soit celle de Brent Tracteur LTE, au montant de 332 277 et 75 taxes incluses. La soumission est jugée conforme aux exigences des documents d'appel d'offres. Donc, la Ville d'Amcouy a aussi d'ailleurs obtenu la confirmation d'une aide financière de 80 % ou d'un montant maximal de 250 000 dans le cadre du programme d'aide financière de coopération intermunicipale. Donc, il est recommandé d'accepter la seule soumission conforme reçue, soit celle de Brent Tracteur, pour l'acquisition d'une pelle hydraulique sur roue usagée au montant de 332 277 et 75 taxes incluses, sans l'option du marteau hydraulique. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égène Charest. M. Charest s'est appuyé de? Luc Daigle. M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Puis, c'est justement très intéressant ici, parce que c'est un programme vraiment pour la, comme vous disiez, M. Paradis, pour la coopération intermunicipale. C'est avec la municipalité de Saint-Néon que la demande avait été faite. Et d'ailleurs, c'est notre deuxième programme. Puis, même le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous demande même de participer à une rencontre qu'ils vont faire pour promouvoir ce programme, parce qu'il est un petit peu méconnu. Ça fait qu'au moins, nous, ça fait déjà deux dépôts qu'on fait à ce programme et qui a été accepté. Alors, ça, c'est parce qu'on a des gens ici à la Ville qui sont vraiment à l'affût de qu'est-ce qui peut sortir comme programme. Et on les remercie. Ensuite, nous passons au 9.4, qui est l'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot 2 pour le décompte progressif des coûts numéro 7 pour acceptation. Mme Dupont, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est pour accepter le décompte progressif des coûts en date du 31 mai 2022 pour la somme de 147 122 $ et 79 sous taxes incluses à être versé à l'entrepreneur, à l'une entrepreneur générale incorporée, dans le cadre des travaux d'optimisation des installations de traitement des eaux usées, qu'on appelle le lot 2. Ce décompte inclut la libération d'une partie de la retenue contractuelle en lien avec les travaux de vidange des bouts au montant de 15 695 $ puisque c'est des travaux qui ont eu lieu en 2021. L'ensemble des travaux devaient être complétés en 2021, mais dû à un retard qui s'est créé dans l'échéancier. Les travaux se poursuivent en 2022. Puis, on a jugé adéquat, suivant les recommandations de l'ingénieur, de libérer cette retenue-là pour que l'entrepreneur puisse payer son sous-traitant. C'est important. Merci, Mme Dupont. Est-ce que quelqu'un veut nous en faire la proposition? Évile Charest. M. Charest s'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc, merci. Questions, commentaires? Peut-être une question à Mme Dupont ou à vous, Mme. Allez-y. Quand on parle de ce montant-là, c'est pour vider le bassin, pour les bouts et tout ça. Le 15 000 $ que vous voulez dire? Le 100 000 $. 47 000 $, 122. Oui, c'est pour les travaux qui ont été faits au champ d'épuration. C'est exactement les travaux qui sont en train. Pour vider les bassins, nettoyer ça et tout ça. Pas seulement ça. Il y a plusieurs travaux. On peut le voir dans toutes les fiches. On voit si chacun a des énoncés, mais ça fait partie d'une des options. Il y a plusieurs autres travaux qui en font partie. C'est des travaux de plus de 2 millions. C'est ça qui était supposé d'être fait depuis un certain temps. Non, ça suit son cours. Exact. C'est selon ce qui était prévu. Merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 10, qui est l'urbanisme. Alors, à 10.1, c'est tout simplement le dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme du 17 mai 2022. À 10.2, c'est aussi un dépôt pour le procès-verbal de la rencontre extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme du 31 mai 2022. 10.3, qui est le règlement numéro 913-22, modifiant le plan d'urbanisme du règlement numéro 611-05. Donc, ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, Mme la mairesse. Parfait. C'est donc M. Pierre-Luc de Nancourt. À 10.4, qui est le règlement numéro 913-22, modifiant donc la même chose, le plan d'urbanisme pour le règlement numéro 611-05. Donc, à ce moment-là, ça va être l'adoption du projet de règlement. Fait que je vais vous demander, M. de Nancourt, de nous faire le sommaire du projet de règlement, s'il vous plaît. Effectivement, sommaire du règlement numéro 913-22, règlement modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement 611-05. Considérant que la Ville d'Amcouy est régie par la loi sur les cités et les villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme du règlement 611-05 de la Ville d'Amcouy a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville désire agrandir une partie de l'affectation commerciale centrale correspondant à la zone 144 CC à même une partie de l'affectation résidentielle faible densité correspondant à la zone 147 AH. En conséquence, il est proposé 1. De tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 18 juillet à l'hôtel de Ville d'Amcouy, situé au 20 promenade Marcel-Riou à compter de 19h30. Que le projet de règlement 913-22 ait et soit adopté et que le conseil ordonne et statue sur ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement. Modifier le plan d'urbanisme de manière à agrandir l'affectation commerciale périphérique correspondant à la zone 144 CP à même une partie de l'affectation résidentielle faible densité correspondant à la zone 147 HA. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site de la Ville d'Amcouy. Parfait. Merci, M. Dononcourt. Est-ce que... Qui fait, à ce moment-là, la proposition pour adopter le projet de règlement? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Il s'est appuyé par... Pierre-Luc Dononcourt. M. Dononcourt. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. À présent, nous allons passer au 10.5 qui, cette fois-ci, est le règlement numéro 914-22, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Alors, si c'est un avis de motion, qui donne l'avis de motion? C'est moi, Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier donne l'avis de motion. Merci. Le 10.6, qui est le même règlement, numéro 914-22, qui est modifié le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Alors, cette fois-ci, ça va être pour l'adoption du projet de règlement. Alors, Mme Fournier, je vous demanderais, s'il vous plaît, de présenter le sommaire du règlement. Donc, sommaire du règlement numéro 914-22, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Considérant que la Ville d'Amecou est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amecou a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur les cités et villes. Considérant que le Conseil municipal doit modifier son règlement sur les permis et certificats aux fins de conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia, modifié par le règlement numéro 2021-07, entré en vigueur le 20 décembre 2021. En conséquence, il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 18 juillet 2022 à l'hôtel de Ville d'Amecoui, situé au 20 promenade Marcel-Rioux-Amecoui, à compter de 19h30. Que le projet de règlement numéro 914-22 ait et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement, modifier le règlement des permis et certificats de manière à exenter les travaux de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment existant, ainsi que la construction ou l'ajout d'un bâtiment secondaire accessoire à un bâtiment principal existant de la condition de délivrance d'un permis de construction exigeant la contiguïté à une rue. Le projet de règlement sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amecoui. Merci, Mme Fournier. Alors, qui veut faire la proposition? Luc Degg. M. Degg, il s'est appuyé par? Richard Lettland. Richard Lettland. Par M. Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. À présent, le 10.7, qui est le règlement numéro 915-22, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion à ce moment-ci? Ce sera moi, Hélène Guilbeault. Mme Hélène Guilbeault. Alors, le 10.8, qui est le règlement toujours 915-22, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, pour l'adoption du premier projet de règlement. Alors, je demanderais à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du règlement. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un règlement modifiant le règlement du zonage numéro 613-05. Donc, considérant que la Ville d'Amcouy est régie par la Loi sur la cité et ville et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement du zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amcouy a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit modifier son règlement du zonage aux fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia, modifié par le règlement numéro 2021-07, entré en vigueur le 20 décembre 2021, considérant que le Conseil municipal doit modifier son règlement du zonage aux fins de concordance au plein d'urbanisme en cours de modification et considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage. Il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce premier projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra, bien sûr, le 18 juillet 2022 à l'hôtel de Ville, situé au 20 promenade Marcel-Rioux à Amcouy, à compter de 19h30, et que le premier projet de règlement numéro 915-22 ait et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par règlement ce qui suit. Donc, d'interdire l'implantation d'un lieu d'enfouissement technique, L.E.T., aux fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia, d'agrandir la zone 144 CP à même une partie de la zone 147 HA aux fins de concordance au plan d'urbanisme en cours de modification, de réduire les distances séparatrices à partir d'une carrière, d'une gravière ou d'une sablière, d'intégrer une disposition autorisant les usulages complémentaires à une exploitation agricole, de supprimer la superficie et la hauteur maximale des bâtiments accessoires isolés situés dans la zone agricole, de ne plus exiger d'écran visuel pour les thermopormes situées en cours avant secondaire d'un terrain d'angle, d'autoriser l'usage numéro 6344 service de paysagement dans la zone 28 CP. Certaines de ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire de la proposition pour l'adoption de ce projet de règlement? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, merci. Il s'est appuyé par? Luc Daigle. Par M. Daigle. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 10.11, maintenant, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot... Non. C'est quoi j'ai fait? 10.9. Ah, mon Dieu, 10.9. Moi, je... Merci de me ramener. C'est parfait, ça. On fait un travail d'équipe, ici. 10.9. Règlement numéro 916-22, modifiant le règlement de construction, numéro 615-05. Avis de motion. Cette fois-ci, qui donne l'avis de motion? Qui donne l'avis de motion? C'est-tu moi? Bon, c'est M. Charest, vous donnez l'avis de motion? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, le 10.10, maintenant, qui est le même règlement 916-22, modifiant le règlement de construction, numéro 615-05, pour l'adoption du projet de règlement. Alors, à ce moment-là, je vais vous demander, M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du règlement. Sommaire du règlement, numéro 915-22. C'est 916, M. Oh, c'est à toi, Richard. Il faut que ça soit la même personne. Il faut que vous alliez à 10.10, M. Charest. Je suis promené de 10.4 choses. Allez à 10.10, M. Charest, vous allez avoir le sommaire. On craque, on s'en prend. Donc, 10.9. 10.10. Sommaire, règlement. Sommaire du règlement, numéro 916-22. Parfait, M. Charest. Règlement modifiant le règlement de la construction numéro 615-05. Considérant que la ville d'Amcoué est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le règlement de la construction numéro 615-5 de la ville d'Amcoué a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal a désiré actualiser ses dispositions concernant les installations sceptiques et la canonisation des fossés de drainage. En conséquent, il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 18 juillet 2022 à l'hôtel de ville d'Amcoué, situé au 20 promenade Marseille-Rioux, à compter de 19h30. 2. Que le projet du règlement numéro 916-22 est en soi adopté et que le conseil ordonne les statuts par ce règlement qui suit. Objet porté du règlement. Modifier le règlement de construction de manière à prescrire la marche à suivre pour la demande de fermeture ou de canonisation de fossés de drainage des rues par un propriétaire vivant, ainsi que la détermination de la prise en charge des coûts des travaux. Le directeur des services de travaux publics évalue les demandes selon chaque situation et en établit les normes spécifiques. Il y a le pouvoir et les autorisés. Un plan d'ingénieur est requis si la demande d'accepter. La Ville s'assure de la réalisation des travaux, mais le propriétaire vivant assume les frais selon le coût réel et la tarification en vigueur. Prescrire qu'un professionnel compétent doit évaluer la conformité d'une installation sceptique préalablement à son enterrement et qu'il doit fournir divers documents attestant de la conformité des travaux aux normes provinciales en vigueur et aux plans et devis remis par le requérant lors de la demande de permis. Le projet de règlement sera disponible pour consultation sur le site internet de la Ville d'Amcouille. Merci, M. Charest. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire de la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, il s'est appuyé de? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Bon, cette fois-ci, on est au point 10.11, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3,166,106 du Cadastro du Québec, situé au 88 rue Saint-Ursul. M. Paradis, s'il vous plaît, je vous demande d'en faire la présentation. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 27 avril dernier, M. Laurier-Saint-Onge a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-0144 concernant la propriété située au 88 rue Saint-Ursul, considérant que la demande vise à régulariser la localisation du bâtiment principal existant, considérant que l'article 6.4 du règlement du zonage prévoit que la marge de recul avant minimale à respecter pour un bâtiment principal est de 6 mètres pour la zone 118 HB, alors que le bâtiment principal existant est localisé à une distance variant entre 2,8 mètres le coin avant gauche et 2,87 mètres le coin avant droit, créant ainsi un empiétement variant entre 3,13 mètres et 3,2 mètres dans la marge minimale prescrite, considérant que le comité consultatif d'Urbanisme a émis une recommandation favorable. Le 17 mai dernier, il est recommandé d'accepter la localisation du bâtiment principal existant à une distance variant entre 2,8 mètres et 2,87 mètres. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, il s'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Est-ce qu'on demande le vote ou questions-commentaires avant? Excusez. Non? Peut-être aussi, Mme Lamarès, juste demander aussi s'il y a des gens dans l'assistance qui voulaient se manifester. On n'a pas… Concernant. Puis, il n'y a personne qui s'est manifesté aussi électroniquement? C'est plus possible de faire ça, étant donné que… C'est ouvert au public à présent. L'état d'urgence est arrêté. C'est plus possible de faire ça. Il faut se présenter en séance. Merci de votre explication. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient se prononcer concernant cette dérogation? Alors, non. Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc accepté à l'unanimité. Le 10.12, maintenant, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 415 027 du Cadastre du Québec, situé au 606 route 132 ouest. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 25 mai dernier, M. Daniel Savard, pour l'entreprise chez Beljade, a déposé la demande de dérogation mineure 2022-02 77 concernant la propriété située au 606 route 132 ouest, considérant que le demandeur désire obtenir l'autorisation d'agrandir le bâtiment principal alors que le projet ne respecte pas les normes d'implantation prescrites au règlement du zonage actuel, considérant que l'article 6.4.1 du règlement du zonage prévoit que, dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant-adjacente, soit à une distance de 19 m de la limite arrière du terrain, considérant que le projet vise la construction d'un agrandissement à plus ou moins 11,42 m de la limite arrière du terrain, empiétant ainsi de plus ou moins 7,58 m dans la marge prescrite, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 31 mai dernier, conditionnellement à l'interdiction d'aménager une entrée chartière, ainsi qu'à l'obligation de conserver les arbres existants et ce, du côté de la rue du pont couvert, c'est-à-dire à l'arrière du bâtiment, et donc recommander au conseil municipal d'accepter les travaux d'agrandissement du bâtiment principal, qui empiètent de plus ou moins 7,58 m dans la marge prescrite, avec les conditions que le comité consultatif d'urbanisme recommandait, c'est-à-dire l'interdiction d'aménager une entrée chartière, ainsi qu'à l'obligation de conserver les arbres existants du côté de la rue du pont couvert, c'est-à-dire à l'arrière du bâtiment. Merci. Je vais avoir besoin de votre aide, M. Paradis. Est-ce que je dois demander aux gens dans la salle s'ils veulent s'adresser avant qu'on fasse la proposition? Oui, c'est bien ça. Parfait. Merci. Alors, suite à la lecture que M. Paradis vient de faire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire s'adresser, nous adresser la parole? Non? Donc, on va poursuivre. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, il s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être accepté à l'unanimité. Maintenant, le 10.13, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA, le numéro 617-05, pour le lot 3,175,420 du Québec, cadastre du Québec, situé au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le 28 avril dernier, Mme Karine Harrison a déposé la demande de permis 2022-0153 pour la propriété qui est située au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires pour modifier l'enseigne appliquée existante sur le mur avant du bâtiment principal et de modifier une enseigne autonome existante. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter l'implantation d'un affichage de qualité mettant en valeur le secteur commercial. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.3.8.1 et 3.3.8.2 du règlement sur les PIA. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a mis une recommandation favorable le 17 mai dernier. Il est donc recommandé d'accepter la modification de l'enseigne appliquée existante sur le mur avant du bâtiment principal et la modification de l'enseigne autonome existante. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition? M. Charest. M. Charest. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? C'est donc l'unanimité et c'est très intéressant aussi, c'est quand même un nouveau commerce aussi qui s'est installé à Mkoui avec un commerce de linge. Alors, on aime ça quand il y a des commerces qui ouvrent à Mkoui, qui animent notre ville. Alors, maintenant, le 10.14, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA, le numéro 6705 pour le lot 3,175,812 du Cadastres du Québec, cette fois-ci situé au 53 rue Dupont. Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui. Alors, le 25 avril dernier, Mme Sarah Durette-Tériot, propriétaire de La Fleurie chez Sarah, a déposé la demande de permis numéro 2022-0142 concernant la propriété que vous venez tout juste de mentionner, Mme la mairesse. La demande vise à remplacer deux fenêtres sur la façade de la résidence. Les fenêtres existantes possèdent une séparation au centre de chacune d'elles. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIIA, numéro 617-05, considérant que l'objectif de ce règlement est de préserver les composantes architecturales attribuant une authenticité de style au bâtiment et contribuant au caractère propre du milieu, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après analyse, a émis une recommandation favorable le 17 mai dernier. Il a recommandé au conseil municipal d'accepter le remplacement de ces deux fenêtres situées sur la façade de la résidence, et ce, avec une séparation au centre de chacune des vitrines. Merci, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? M. Charest. M. Charest, merci. Il s'est appuyé par… Luc Jean. Ah, vas-y, c'est unanime. Ça va être unanime. Je vais prendre Mme Fournier. Parfait. Je partage, moi. Donc, ça va être Mme Sarah-Josée Fournier. Alors, questions, commentaires? Ce qu'on demande le vote, ça va être donc à être à l'unanimité. Maintenant, le 10.15, un autre projet assujetti au règlement sur les PIIA, numéro 617-05, cette fois-ci pour le lot 3 165 652 du Cadastro du Québec, et situé au 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Mme Dupont, à nouveau? Oui. Alors, le 27 avril dernier, Mme Marquard-Leblanc a déposé la demande de permis numéro 2022-01 45 concernant la propriété que je venais tout juste de mentionner. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'installer une enseigne à potence et une enseigne appliquée sur le mur avant du bâtiment principal, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial du secteur, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et a émis une recommandation favorable le 31 mai dernier. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter l'installation d'une enseigne à potence et d'une enseigne appliquée sur le mur avant du bâtiment principal afin d'annoncer ce nouveau commerce. Merci, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition cette fois-ci? M. Leclerc propose et s'est appuyé par? Luc Degle. M. Degle. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité et comme tout à l'heure, je l'ai dit aussi, c'est un nouveau commerce qui vient aussi s'implanter à Amcoui. Ça fait qu'on est remercié, on est très fiers que cette offre-là s'ajoute aux offres qu'il y avait déjà à Amcoui. Alors, au point 11 maintenant, développement économique durable, 11.1, qui est l'appel d'offres sur invitation pour l'éclairage décoratif de mise en valeur dans la passerelle J. Napoléon Pérusse. Ça va être pour l'adjudication du contrat. Et je vais demander à M. Paradis, s'il vous plaît, de nous présenter le projet. Oui. Donc, il y a un appel d'offres sur invitation incluant une grille d'évaluation et de pondération à une enveloppe qui a été lancée le 14 avril 2022 pour l'éclairage décoratif de mise en valeur de la passerelle J. Napoléon Pérusse. L'invitation a été envoyée à cinq soumissionnaires, à cinq fournisseurs, considérant qu'une seule soumission a été reçue et qu'elle est conforme au document d'appel d'offres, soit celle d'Électricité-Garon-Effis, Inc., au montant de 94 279,50 taxes incluses, considérant que le comité de sélection a attribué le pointage de 73,5 % à la proposition et donc recommandé au Conseil d'accepter la seule soumission conforme reçue, soit celle d'Électricité-Garon-Effis pour l'éclairage décoratif de mise en valeur de la passerelle J. Napoléon Pérusse, au montant de 94 279,50 taxes incluses. Merci, M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Degle. M. Degle, et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, ça va être vraiment à l'unanimité et on est vraiment heureuse et heureux de voir que notre passerelle va être éclairée. Alors, on a hâte de voir ça, mais ça va être quelque chose. 11.2, à présent, qu'elle a... Excusez. Pardon. 11.2, la reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse, le certificat de paiement numéro 5 et réception avec réserve pour acceptation. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, il est recommandé d'accepter le certificat de paiement numéro 5 en date du 9 juin dernier au montant de 88 982,37 taxes incluses et d'accepter la réception avec réserve des travaux complétés à cette date. Donc, la fin des travaux représentant 100 % du montant total des travaux en faveur de Pont-Expert-Inc et ce, dans le cadre du contrat de la reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse. Il est aussi recommandé d'accepter la libération de 80 % de la retenue contractuelle de 10 %. Donc, il y avait une retenue de 10 % tout au long du contrat. Donc, il est recommandé de libérer 80 % de ce 10 %-là, qui représente un montant de 87 306,5 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égène Charest. M. Charest s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Merci. À présent, le 11.3, excusez, la sous-location d'un local à la gare avec le jardin caché, désignation de signataire. M. Paradis, à nouveau, s'il vous plaît. Oui. Donc, considérant que la Ville d'Amcouille a une entente de location de la gare avec Via Rail depuis 2008, considérant que la Ville peut sous-louer les locaux qui sont visés par cette entente-là à condition de l'obtention de l'autorisation de Via Rail, et que Via Rail a accepté, en fait, que la Ville sous-loue en faveur de les jardins cachés, et ce, du 1er août 2022 jusqu'au 31 octobre 2022, soit la date de fin du bail avec Via Rail. Donc, il est recommandé de confirmer l'entente de sous-location d'un espace situé à la gare d'Amcouille à M. Jean-Rémy Dupont, qui exploite les jardins cachés, pour la période du 1er août au 31 octobre 2022, pour un montant de 125 $ par mois aux conditions indiquées à l'entente, puis d'autoriser la mairesse et moi-même à signer l'entente de sous-location avec M. Dupont. Merci, M. Paradis. Qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier s'est appuyée par? Richard Latour. M. Leclerc? Richard Latour. Parfait. Question, commentaire? Ce qu'on demande le vote, ça va être à l'unanimité. 11.4, qui est la vente de terrain de la réserve foncière pour le secteur industriel sur la rue des entrepreneurs, pour le lot 6 433 138 du cadastre du Québec pour la désignation de signataire. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant la mise en vente des terrains situés sur la rue des entrepreneurs dans le nouveau développement industriel, il est recommandé de confirmer la vente du lot 6 433 138 pour un montant de 32 366 et 70 plus taxes à l'entreprise à numéro 91 65-10 75 québécois, et d'entériner la promesse d'achat afférente à la vente faite sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur et aux conditions qui y sont énoncées, signées par M. Vielle, directeur du service de développement économique durable, puis d'autoriser moi-même et la mairesse à signer les documents requis, dont le contrat notarié de la vente pour et au nom de la Ville. Merci beaucoup. Qui veut en faire la proposition? M. Charest. M. Charest, il s'est appuyé de? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Ça parle plus fort. Moi, c'est ce que j'entends le plus fort que je prends. M. Denoncourt, ça fait quelques fois qu'il essaie. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va être donc à l'unanimité. Et juste pour dire qu'on est quand même très fiers, parce que dans la rue des entrepreneurs, on a déjà plus de la moitié des terrains qui ont déjà trouvé preneur. Et c'est un très beau succès, parce qu'on pensait que la vente allait se faire comme plus tard, dans un autre temps. Ça fait que c'est un très beau projet. Le 11.5 à présent, qui est offre d'échange d'immeubles entre la Ville d'Amcouy et M. Martin Gontier, pour les lots 6 500 1732 et 6 500 730 du cadavre du Québec. Encore là, pour la désignation des signataires. Et c'est à nouveau M. Paradis. Oui. Donc, ici, c'est pour un autre développement, mais celui du projet de développement résidentiel dans la rue Duboisé. Donc, il est recommandé de confirmer l'échange d'immeubles qui concernent le lot 6 500 732, qui est la propriété de la Ville d'Amcouy, et le lot 6 500 730, qui est la propriété de M. Martin Gontier, chacun pour un montant équivalent de 5 359 et 9, plus les taxes applicables, de transférer le lot qui appartient à la Ville, le 6 500 732, du domaine d'utilité publique au domaine privé, puis d'autoriser la mairesse et moi-même à signer l'offre d'échange aux conditions qui y sont énoncées, ainsi que l'acte notarié pour confirmer le dit échange pour et au nom de la Ville d'Amcouy. Merci, M. Paradis. Alors, qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle. Il s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Ce qu'on demande le vote, c'est donc à l'unanimité. Le 11.6, qui est cette fois-ci le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Solutions efficaces, le volet Analyse énergétique de Hydro-Québec pour l'analyse énergétique pour la construction de l'hôtel de ville. Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la Ville d'Amcouy souhaite procéder à une analyse énergétique en prévision de la relocalisation de la nouvelle hôtel de ville au centre écréoculturel, considérant que ce projet permettra à la Ville d'Amcouy de déterminer les meilleures mesures d'efficacité énergétique, et ce, possiblement, d'obtenir un appui financier de la part d'Hydro-Québec pour la mise en œuvre des mesures. Considérant que ce projet est admissible à une aide financière d'Hydro-Québec dans le cadre du programme Solutions efficaces, volet Analyse énergétique, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à présenter une demande d'aide financière à Hydro-Québec dans le cadre du programme Solutions efficaces, volet Analyse énergétique, de confirmer à Hydro-Québec que la Ville d'Amcouy a pris connaissance du guide de participation, le volet Analyse énergétique, et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, de confirmer à Hydro-Québec que le directeur du service de développement économique durable sera la personne responsable du projet et qu'il est autorisé à agir et signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la Ville d'Amcouy. Merci, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, appuyé de? Luc Degle. M. Degle. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande de vote? C'est donc à l'unanimité. 11.7. Que le réaménagement du secteur du carrefour sportif pour le dépôt au programme de subvention de 4 500 bornes de Hydro-Québec. Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant que la Ville d'Amcouy souhaite procéder au réaménagement du secteur du carrefour sportif, considérant que dans le cadre de ce réaménagement, la Ville d'Amcouy souhaite implanter des bornes de recharge pour les véhicules électriques, considérant les besoins grandissants pour les bornes électriques à travers le Québec, considérant que les bornes seront installées dans un secteur à proximité de nombreuses installations sportives, que le stationnement est acceptable gratuitement, on parle du stationnement, de l'aréna, de la piscine, de la salle communautaire, alors ce grand stationnement-là, et qu'il est visible de la rue du carrefour sportif, considérant que le programme de subvention de 4 500 bornes d'Hydro-Québec permet l'installation de bornes de recharge dans les stationnements municipaux, Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme de subvention, de confirmer à Hydro-Québec que la Ville d'Amcouy a pris connaissance du guide et elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, et de confirmer à Hydro-Québec que le directeur du service de développement économique durable sera la personne responsable du projet et qu'il est autorisé à signer tous les documents relatifs pour ce projet, au nom de la Ville. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? Propose, Mme Lejeune-Charest. M. Charest propose, vous êtes appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle. Question, commentaire? Une question pour Mme Lejeune-Directrice. Oui. Par rapport aux bornes de recharge, il faut informer les gens que ce n'est pas des bornes ultra-rapides, ça va être des bornes… De niveau plus lent. Je ne me lancerai pas sur le type, mais ça peut prendre environ 6 à 8 heures pour se charger. Alors, les gens, s'ils viennent, exemple, voir une game de hockey, qu'ils sont là pour 2 ou 3 heures, ils vont pouvoir reprendre un certain pourcentage d'autonomie, mais ils ne pourront pas charger entièrement. Tandis que si quelqu'un est là pour la journée ou pour quelques heures, il va être en mesure de se charger complètement. Merci, Mme Lejeune-Directrice, pour les informations. On faisait une demande pour 6, c'est ça? Exactement. Le programme nous oblige un minimum de 4, puis la décision qu'on a prise, c'est de déposer pour 6 bornes de recharge de niveau. Je n'ose pas le dire, on dirait que j'oserais dire 3, mais j'ai peur de me tromper, mais ce n'est pas des bornes rapides. Oui, c'est ça. Parfait, ça répond? Merci, Mme Lejeune. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce qu'on demande le vote? Non, ça va être donc à l'unanimité. Il faut dire aussi qu'on espère que les gens vont pouvoir aller s'installer, puis là, ils pourront se promener en ville, aller faire tous les sentiers pédestres, puis laisser la voiture là. Je pense qu'il n'y avait pas eu de proposition. Je n'ai pas proposé, moi? Question, commentaire? Oui, oui, oui. J'ai eu de proposition. Oui, on a tous. C'est M. Charest et M. Degg. Oui, c'est ça. C'était ce côté-là. OK, je suis trop loin. Parfait. Oui, parce que je suis rendue à la question, commentaire, puis M. Charest a posé des questions. Alors, merci. Le 11.8, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, c'est un programme primaire du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, pour la construction d'un bloc sanitaire dans le secteur du carrefour sportif. Mme Dupont, à nouveau, s'il vous plaît. Oui, alors, toujours dans le même programme, dans le même projet, en fait, qui est le réaménagement du carrefour sportif, la Ville d'Amcoui souhaite procéder à la construction d'un bloc sanitaire qui serait adjacent au terrain de tennis, pour vous donner une perspective. Le projet permettra à la Ville d'Amcoui d'améliorer ses infrastructures municipales en répondant aux besoins exprimés par les personnes aînées, considérant que ce projet permettra notamment aux aînés, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes avec un handicap, aux utilisateurs du réseau CITLAB et piétonnier, aux familles amcouiennes et au tourisme de disposer d'infrastructures sanitaires à proximité de leur activité sportive, considérant que ce projet est admissible à une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructures municipales pour les aînés. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à présenter une demande d'aide financière au MAMACH dans le cadre du programme PRIMA, programme d'infrastructures municipales pour les aînés, de confirmer au ministère des Affaires municipales et d'habitation que la Ville d'Amcoui a pris connaissance du guide et elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, de s'engager si elle obtient l'aide financière à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure subventionnée, d'assumer tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts, de confirmer que le directeur du service de développement économique durable sera la personne responsable du projet et qu'il est autorisé à agir et signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la Ville d'Amcoui. Alors, c'est pour nous permettre d'installer des infrastructures, des toilettes, en fait, tout simplement, pour que les gens puissent utiliser nos infrastructures sportives. C'est un très bon, espérons que ça va fonctionner parce que c'est un très beau projet. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et s'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Question, commentaire? Si on demande le vote, ça va donc être à l'unanimité. Maintenant, nous pensons au point 12, loisirs et culture. 12.1, qui est le contrat de gré à gré pour le remplacement du système de contrôle du bâtiment à l'aréna d'Amcoui pour adjudication du contrat. Donc, Mme Dupont, s'il vous plaît, à nouveau. Oui, alors, c'est d'accepter l'offre de contrôle AC pour le remplacement du système de contrôle à l'aréna d'Amcoui pour un montant de 37 581 $, taxes incluses, d'autoriser la mairesse et le greffier à signer le contrat de gré à gré à intervenir entre les parties pour et au nombre de la Ville d'Amcoui. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc D'Aigle. M. D'Aigle propose et s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 12.2, qui est l'entente de location. Je pense qu'on a des problèmes Internet. En tout cas, j'ai mon papier. C'est l'entente de location de la salle communautaire avec le CI3S Bas-Saint-Laurent pour la vaccination. Ça va donc être pour désignation de signataire. Mme Dupont, s'il vous plaît. M. Dupont, moi aussi, je suis contente d'avoir mon papier. D'accepter la demande du CI3S du Bas-Saint-Laurent pour l'allocation de la salle communautaire en vue de la reprise des activités de vaccination pour l'automne, soit la période du 22 août 2022 au 31 décembre 2022, tarif journalier de 153,67 sous. D'autoriser la mairesse et les greffiers à signer l'entente afférente pour et au nom de la Ville d'Amour. Merci, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? M. Charest. M. Charest propose et s'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, questions, commentaires? Ce qu'on demande de vote, ça va donc être à l'unanimité. Le point 13, qui est demande de dons et commandites, aucun sujet. Le point 14, qui est représentation, congrès et formation, aucun sujet. Le point 15, affaires nouvelles, 15 points, encore là, aucun sujet. Et le point 16, nous sommes maintenant rendus à la période de questions des citoyens, citoyennes dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire s'adresser au micro? Alors, vous vous approchez du micro, vous dites votre nom, s'il vous plaît, puis on vous écoute. Oui, mon nom est Billy Savard, je suis un nouveau résident de Amcoui. Tantôt, j'ai passé sur la rue à côté du skatepark et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun jeune ou pratiquement aucun jeune dans les rangs. Ça m'a posé quelques questions parce que moi, je viens présentement de Mascouche et le soir, les jeunes se retrouvent là avec un bel aménagement, un beau landscape comme opératif. Et je me demandais s'il y avait possibilité de peut-être envisager un embellissement de skatepark ou juste réaménager un petit peu la partie skatepark. Donc, c'est un peu ma question que j'avais aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui est facile pour nous, M. Savard-H. Excusez-moi, j'ai des blagues des fois. C'est justement, quand on parlait tout à l'heure, M. Savard, pour réaménagement, carrefour sportif et tout, c'est que ce projet-là est déjà sur la table à dessin. On a déjà au niveau des subventions et tout. Et justement, il va y avoir un réaménagement qui va être fait dans ce secteur-là. On parle de réaménager notre skatepark, on parle même de basketball, il ne faut pas que je me trompe sur tout. Le terrain de basket aussi qui serait là. Et c'est vraiment dans le projet, regarde, tout ça est déjà sur la table à dessin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir et merci de vos commentaires. Je peux vous assurer que parfois, par exemple, il est achalandé. Oui, c'est ça. Peut-être que là, les jeunes sont peut-être en train d'étudier les examens. Il en reste un demain. Pardon? Il en reste un demain. Il en reste un demain, fait que c'est ça, les jeunes étudient. Mais c'est ça, normalement, on a quand même beaucoup de jeunes qui se ramassent là, qui vont là, vous allez voir. Fait qu'on voit que les jeunes sont quand même bien assidus à leur examen. Ah oui, oui, oui. Oui, là, les gens étudient. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Mme Dupont? Oui, si vous me permettez, c'est pour rebondir à la question. Les travaux sont prévus à l'été, plutôt à l'automne 2023, si tout va bien. Sinon, ça va être plus des travaux pour 2024 pour le réaménagement complet d'un nouveau ski de Paris. Mais on a des jeunes qui sont très assidus, normalement, à ce jeu-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de la part des citoyens? Non? Alors, à ce moment-là, le point 17, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient émettre des commentaires? Mme Guilbeault? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aimerais pouvoir inviter, peut-être que je vole la parole à Mme la mairesse, là. Mais j'aimerais pouvoir inviter tous les gens d'Amcouille à participer aux festivités de la fête nationale et de la fête de la Confédération, qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Donc, c'est organisé par le service des loisirs. Ça va animer la ville. Ça va être très intéressant. Donc, n'hésitez pas à fréquenter ces événements-là, faire bouger la ville et en profiter, là, adéquatement. Et dans le respect de l'environnement, bien entendu. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Et bien, c'est très plaisir que quelqu'un d'autre aussi le dise. Et si on le dit tous aussi, les gens vont bien comprendre le message. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut… Oui, Mme Fournier? Oui. Moi, dans le fond, je veux inciter les citoyens à participer au sondage pour notre future politique culturelle. Le sondage est en ligne dès maintenant sur la page Facebook de la ville d'Amcouille, également sur le site Internet de la ville d'Amcouille. Donc, c'est important que tous participent, disent son petit mot sur la vie culturelle Amcouille. Donc, je trouve que c'est un devoir pour nous de donner notre opinion sur ce qui se passe dans notre ville. Donc, je vous… Voyons. Je vous invite. Je vous sollicite à aller le remplir. Ce n'est pas très long. Merci beaucoup, Mme Fournier. Vous avez raison. On parle de ça. Merci beaucoup de le souligner. M. Deloncourt, est-ce qu'on passe tout droit ou ça va, vous? Bien, rapidement, juste pour souhaiter un bel été à tous les citoyens. On souhaite que la température chaude arrive rapidement, puis de profiter des belles installations de la ville. Les parcs sont verts. Il y a plein de nouveaux aménagements qui ont été faits dans les dernières années, puis ça continue. Puis surtout, à respecter l'environnement à travers l'utilisation des parcs, des boiseries et de la randonnée. Merci, M. Deloncourt. Je me tourne de ce côté-ci, oui? Je vous souhaite et bonnes vacances. On continue. M. Charest, oui. Bonnes vacances à tout le monde. Bonne santé et profitez de la vie. Parfait. On va le faire, M. Charest. Merci de vos bons conseils. M. Leclerc. Moi, je vais faire du pouce sur tout a été dit ou presque. Mais oui, le Saint-Jean-Baptiste, oui, la Fête du Canada. Par contre, on a des, comme Pierre-Luc l'a mentionné, on a des infrastructures pour répondre à toutes les catégories de jeunes, de jeunes comme moins jeunes, que ce soit les parcs, que ce soit... On a, dans la vallée, là, pour voir Amcoui, précisément, on parlait d'Amcoui, il y a foule de choses. Les cinémas sont ouverts tous les jours, je crois. Les bibliothèques, il y a des activités. Théodore Gagné, Pierre-Emosse Gagné, Pointe-Fille, Seigneurie. Pour la marche, on est équipé pour accueillir beaucoup de gens, accueillir nos visiteurs qui vont venir aussi dans notre municipalité, être courtois aussi envers eux autres, bien les recevoir. Faire attention aussi aux plans d'eau, soit les piscines, la natation, les lacs, la pêche et pêcheurs. On est prudents parce qu'on veut conserver nos citoyens aussi. Alors, prudence un peu partout aussi là-dessus. Mais un bel été à tous nos citoyens. Profitons-en, merci. On peut avoir le temps. Le temps peut nous revenir. Alors, c'est demain l'été, hein? C'est fini, hein? Le beau temps est à partir de demain. Alors, bon été à tous les citoyens et citoyennes. Merci, M. Leclerc. M. Daigle, oui. Je veux souhaiter la bienvenue à notre nouveau résident. Justement, on a quelque chose en place, justement, pour les nouveaux résidents. Je ne sais pas si vous avez acheté une maison ou si vous êtes à logement. Vous avez acheté. Donc, c'est parfait. On va pouvoir vérifier le système. Parce que ça va sortir dans nos textes de mutation. Puis, il y a un élu qui va aller vous porter quelque chose à votre porte pour vous accueillir. Ça fait que c'est juste pour vous annoncer ça aussi en primeur. Autre chose, jeudi dernier, c'était le grand nettoyage de notre ville. On avait demandé l'appel à la population. Il y a eu une quinzaine de bénévoles, dans le fond, que je voudrais remercier. Je veux aussi vous dire mon observation. J'étais pas mal déçu. Parce que moi, mon secteur où j'ai fait, j'étais seul. Parce qu'on n'était pas énormément de volontaires. Je partais du camping d'Amcoui jusqu'au chemin du Soleil d'Or. Juste pour les deux côtés de la route. J'ai ramassé à moi seul cinq gros sacs de poubelles noires. Bien pleins, là. C'est énormément de déchets. Beaucoup de bouteilles d'eau puis de verre à café. Donc, à la sortie de la ville, probablement que le monde fasse leur ménage de voiture. Donc, essayez de le garder dans votre voiture jusqu'à votre résidence. De récupérer ce qui se récupère. Parce que verre à café, justement, puis bouteilles d'eau. Donc, j'étais quand même assez alarmé de voir cette situation-là. L'autre point aussi, vendredi dernier, c'était l'inauguration au camping d'Amcoui des jouets pour enfants. Ça fait qu'on vous invite, la population, à aller les voir. Les campers, bien entendu, c'est gratuit. Pour les autres, bien, vous devez stationner votre voiture, vous payez le stationnement. Puis, vous pouvez aller profiter des super jeux pour enfants. Puis là, sur le bord de la 132, vous avez dû remarquer qu'il y a des travaux là. Tout le monde nous posait la question. On l'a dévoilé aussi, justement, à l'inauguration. C'était des anciens terrains de tennis qu'il y avait avec des grosses clôtures qui ont été enlevées. Ça va être des nouveaux terrains aussi qui vont être présents là. Volleyball, basketball, pétanque, une grosse trampoline géante. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent là. Vous allez voir ça se construire dans les prochaines semaines. Parlant du camping, justement, cette année, il est ouvert une semaine plus tôt. Donc, il est déjà ouvert depuis le 10 juin. Et il va finir une semaine plus tard, donc jusqu'au 12 septembre. Le prix de l'essence est élevé. Ça fait que peut-être que nos gens de la Vallée ou d'Amcoui vont pouvoir aller redécouvrir notre camping avec ces améliorations qu'ils ont là. Bon, ça fait que c'est ça. Dans le fond, c'était mes petites mises à jour. Je ne sais pas si Mme la mairesse, je vous en ai enlevé quelques-uns. Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, je vais juste en rajouter d'autres. Moi, personne ne me volait rien. Non, moi, c'est vrai, j'avais d'autres points, justement. En fin de semaine, c'est tenu à Amcoui, vendredi, samedi, à l'aréna, ce qu'on appelle l'aréna Cross. J'ai été surprise de voir que j'aimais ça. Je n'étais pas tout à fait de mon style, mais par curiosité, je suis allée samedi après-midi. C'était comme plus des pratiques que les gens avaient, puis les qualifications, vraiment. Et les finales étaient samedi soir, et je suis allée samedi après-midi, samedi soir. Et d'ailleurs, samedi soir, l'aréna était à guichet fermé. Et on m'a demandé, justement, c'est quand la dernière fois que l'aréna était à guichet fermé? On cherchait et on ne trouvait pas en arrière. Alors, c'est ça, je veux quand même féliciter les organisateurs. M. Bourgeois, là, M. Bourgeois et son fils André et son fils Mathis. Il y avait aussi M. Joël Paradis et son fils Maxime. Il y avait les conjointes aussi qui étaient là pour les soutenir et qui ont travaillé très fort avec eux. Ce que j'ai été très fière aussi, c'est que quand je les ai rencontrés dans l'après-midi, et ils m'ont mentionné combien vous étiez contents, que vous étiez fiers, eux aussi, de voir que notre aréna était très propre même pour les compétiteurs. Parce qu'on s'entend qu'il y a eu 75 voyages de sable qui ont été déversés dans ce qu'est-ce qui était une patinoire à un moment donné, l'hiver. Et que là, c'était des voyages de sable avec les buttes et tout. Fait que 75 voyages de sable, donc les voyages de sable, on se promène. Et ça faisait quand même, les courseurs même se promenaient du sable à venir dans les gradins. Et les employés de la Ville ont fait le ménage vraiment, ils ont tout essuyé même les sièges pour que ça soit propre entre le vendredi et le samedi. Et c'est ça, j'ai eu de très bons commentaires des organisateurs. Vous savez, parfois, ça peut arriver qu'on l'échappe, mais cette fois-ci, les employés, vraiment, il y a eu beaucoup de félicitations même au niveau de, pour Jonathan Lévesque et Gilles Filion, qui sont le directeur et le contre-maître. Alors, je veux le dire aussi aux employés qu'on les remercie parce que c'est eux, justement, qui font en sorte que nous, on paraît bien, mais c'est parce que les employés sont là, ils sont soucieux. Alors, ça, c'était pour l'Arena Cross. Ensuite, on a eu, hier, hier c'est dimanche, je crois, c'est ça, hier matin, ils faisaient frette en démon et on avait, hier après-midi, l'activité de la Fondation Action Santé pour recueillir des fonds. Et il y avait une marche qui partait de l'église à aller jusqu'au parc Pierre et Marcel... Pierre et Maurice Gagné, hein, merci, merci. C'est ça, je vous dis, c'est toujours en travail d'équipe. Alors, Pierre et Maurice Gagné, et il faisait très froid, je pensais même que ça serait annulé, mais non, on n'annule pas une activité comme ça. Comme d'ailleurs, je disais, ce que j'ai compris, c'est qu'une personne ne décide pas que journée qu'elle va être malade aussi, même s'il fait mauvais dehors, si elle est malade, elle est malade, et si elle a besoin de soins, elle doit se rendre. Alors, je dois féliciter, encore là, les organisateurs pour l'argent recueilli, et aussi ceux qui étaient justement présents, qui ont fait la marche et qui étaient dans le parc hier après-midi. On a justement eu une très belle prestation de Mme Geneviève Charest, qui était à Moukoui, sûrement pas pour cette occasion-là, mais qui était à Moukoui, et qui nous a fait vraiment le privilège de nous donner une très belle prestation. Alors, je remercie Mme Charest aussi, et tous les organisateurs. Je pense que vous la connaissez un petit peu, M. Charest, un petit peu, vaguement. Alors, le dernier petit point aussi, ensuite, c'est qu'il s'est tenu dernièrement le congrès des… l'association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Et lors de ce congrès-là, la Mutuelle des municipalités du Québec a remis des bourses. Alors, les bourses étaient remises pour soutenir des directeurs, directrices généraux, pour les soutenir dans le développement professionnel des gestionnaires municipaux, pour optimiser les pratiques d'affaires et leur habilité de direction. Alors, les bourses étaient remises à… c'est une bourse d'une valeur de 2 500 $ qui étaient remises à trois directeurs généraux seulement pour toute la province de Québec. Et je dois féliciter notre directrice générale, Mme Marie-Hélène Dupont, qui s'est méritée une bourse lors de ce congrès-là, de la part de la Mutuelle des municipalités du Québec. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, Mme Dupont. On est très fiers pour vous aussi. Et on sait que cette bourse-là va bien vous profiter. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Je veux tout simplement vous remercier. En fait, c'est grâce à vous que je peux me permettre de continuer à faire rayonner la ville à travers le Québec. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, sur ces mots, nous en sommes maintenant à la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire la proposition pour la levée de la séance? M. Charest. M. Charest propose. Il est appuyé par… Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Question, commentaire. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition? C'est donc à l'unanimité. Alors, merci. Merci, merci à vous tous qui vont nous regarder en différé. Merci aux gens aussi ici dans la salle. On aime ça avoir des gens qui viennent, qui nous accompagnent. Alors, on se revoit quand même au mois de juillet. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada